Musique What's up les boys c'est Redjacken J'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va plutôt pas mal Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un top 10 des attentats les plus meurtriers de toute l'histoire Et on commence tout de suite ce top 10 à la 10ème position Avec un attentat qui a eu lieu le 6 avril 1994 En Palestine où un palestinien a lancé une voiture piégée Contre un autobus à Aloufa Il y a eu 8 morts pour 44 blessés Cet attentat a été revendiqué par le Hamas Une organisation terroriste qui a produit notamment beaucoup d'attentats Dans la zone israélienne et palestinienne Vous allez pouvoir vous rendre compte de ces attentats Qui ont été beaucoup revendiqués Surtout dans cette zone du globe Cet attentat a été selon l'organisation revendiquée Pour venger le massacre de 29 palestiniens Qui avaient été exterminés le 25 février à Hebron Donc c'est toujours la même guerre de ce côté là Et malheureusement je pense pas que ça va changer de si tôt Ensuite on peut apercevoir en 9ème position Le 6 juillet 1989 Où un palestinien s'est emparé d'un autobus De la ligne de Tel Aviv à Jérusalem Il l'a précipité dans un ravin Il y a eu 16 morts Et cet attentat a été revendiqué par le djihad islamique Encore une fois Donc c'est vraiment des organisations terroristes Qui se fixent et qui font énormément de dégâts Et vous allez pouvoir vous en rendre compte Qu'on va les retrouver plein de fois durant ce top 10 Ensuite en 8ème position On retrouve le 11 avril 1974 Où un commando du LFPD A Kriyatashmona Donc c'est assez compliqué à prononcer M'en veuillez pas pour ça Donc c'est près de la frontière libanaise Il y a eu 18 morts dont 8 enfants Et oui 8 enfants c'est quand même quelque chose d'assez tragique Et ça devrait jamais se produire logiquement Mais il y a toujours des déséquilibrés qui se permettent de revendiquer des choses par la violence Et c'est assez dommage encore au jour d'aujourd'hui Ensuite en 7ème position On retrouve le 4 juillet 1975 Où un réfrigérateur piégé explose en plein centre de Jérusalem Il y a eu 15 morts pour 70 blessés Et dans les 70 blessés Il y a eu 14 personnes qui ont succombé aux blessures Et cet attentat a été revendiqué par le LFDPD et le FATA Donc c'est deux organisations terroristes qui se sont associées pour le coup Pour faire un maximum de déca Et malheureusement c'est ce qui s'est produit Donc 6ème position On retrouve le 5 mars 1975 Où 8 Palestiniens ont débarqué sur la plage de Tel Aviv La capitale israélienne Et ont commencé à tirer sur la foule Et se réfugient ensuite dans un hôtel de Savoy Avec des otages Il y a eu 18 morts Dont 7 fédaliens Lors de l'intervention des forces israéliennes le lendemain On retrouve encore une fois une organisation qu'on a déjà vu Le LFDPD et le FATA Qui se sont encore une nouvelle fois associés le 15 mai 1974 Pour une prise d'otage d'écoliers à Malo Par le Front Démocratique de la Libération de la Palestine Où il y a eu 24 civils et 1 militaire tués durant l'opération de sauvetage Et c'est vraiment tragique de voir encore des écoliers Qui sont jeunes, qui sont pas encore majeurs Qui doivent vivre autour de toute cette violence C'est pour ça qu'on a quand même une certaine chance en France Même s'il y a quand même des attentats terroristes Et des menaces qui coulent de plus en plus Ensuite on retrouve Le 19 octobre 1994 Où un militant intégriste Fait exploser une bombe à bord d'un autobus de Tel Aviv Il y a eu 23 morts Dont le kamikaze Et 47 blessés Donc cet attentat a été revendiqué par le Hamas C'est une organisation terroriste Comme vous pouvez vous le rencontrer Vous pouvez même rechercher sur le net On la retrouve souvent dans cet attentat Qui se situe en Israël et en Palestine Ensuite on retrouve le 11 mars 1978 Un commando du venu du Liban Par la mer débarque près de Haïfa Et ouvre le feu sur deux autobus Puis se dirige vers la ville de Tel Aviv Avec une centaine d'otages Il a été intercepté par les forces de sécurité Et encore heureusement Mais il a fait sauter l'autobus Suite à ça Où il y a eu 39 morts et 80 blessés Cet attentat a été encore une nouvelle fois Revendiqué par l'organisation terroriste FATA En deuxième position on retrouve les attentats Du 30 mai 1972 Où un commando de l'armée rouge japonaise Qui a agi pour le compte du LFDP Qui a ouvert le feu dans le hall de l'aéroport De Lloyd à Tel Aviv Il a notamment fait 39 blessés Pour 48 morts Et c'est vraiment l'un des plus grands carnages Qu'a connu l'histoire de ce pays Même si on a pu se rendre compte Qu'il y a eu énormément d'attentats Et enfin en première position C'est un attentat que tout le monde connait C'est vraiment le plus meurtrier Et j'espère qu'il n'y aura pas moyen De faire plus de morts C'est bien sûr l'attentat du World Trade Center A New York Où deux Boeing se sont échoués contre les deux tours Et les ont fait exploser En tout le compteur s'élève à 2978 victimes Et c'est le fait le plus marquant De toute l'histoire des Etats-Unis Et je pense pas qu'on arrêtera d'en parler De si tôt Et je l'espère pas en tout cas Parce que ça voudrait dire Qu'un attentat encore plus grand Se serait produit Donc vraiment c'était tout Pour cette vidéo les gars N'hésitez pas à mettre un maximum de like A la partager sur les réseaux sociaux Et sur ce je vous dis à la prochaine Allez ciao ciao tout le monde